Salut, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai décidé de retourner chez Fanatec. Alors vous avez vu, je pense que je vous mettrai un lien ici en haut sur mon test de l'AQ-Force, vous avez vu que j'avais évoqué quelques défauts, défauts pour lesquels je m'y suis fait, j'ai fait des réglages, et là je suis retourné sur Fanatec, pourquoi ? Simplement parce qu'en fait il ne me convenait pas en termes de type de catégorie de véhicule. Je vais m'expliquer, depuis que je l'ai, je n'ai quasiment plus fait de monoplace, parce que je ne me vois pas tourner avec un volant rond sur un véhicule typé monoplace. Sur DTM et tout ça, ça peut encore aller, par contre sur F1 et tout ça monoplace c'est très très compliqué, j'essaie toujours d'être au maximum de la réalité, et pour être dans l'immersion totale, c'est vrai que le volant rond c'est pas ça. Alors je suis retourné chez Fanatec, oui, mais bien évidemment que pour la roue, désolé j'ai fait un titre un peu accrocheur, que pour la roue, la roue Formula Black. Alors pourquoi j'ai pris cette roue ? Je l'avais, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'étais sur ma base Fanatec CSL, et j'en étais très satisfait. Sur la Q-Force, c'est très compliqué de trouver une roue correcte, j'en ai vu certaines qui faisaient cheap, j'en ai vu pas mal qui étaient également très chères. Donc j'ai voulu partir sur Sim Racing Machine, je crois, SRM, qui a son petit logo ici, je ne sais pas si on va le voir. Donc je suis parti là-dessus parce que je connaissais cette roue, elle m'avait énormément plu lorsque j'avais le matériel complet Fanatec. Et donc je suis revenu dessus parce que voilà, c'est une très bonne roue, assez légère, et la base à Q-Force je l'ai conservée, et de toute façon j'en suis satisfait. Il n'y a aucune raison de changer. Donc voilà, on va pouvoir se remettre sur du DTM, sur de la GT3, sur de la Formule 1, de façon un peu plus réaliste. Alors je ne vous cache pas que cette roue-là, j'ai hésité entre celle-ci et la McLaren. La McLaren, il n'y avait pas vraiment de date à aujourd'hui, la McLaren GT3 disponible. Je viens de voir aujourd'hui qu'elle commence à être livrée, pour ceux qui avaient fait une précommande lors du Black Friday, il me semble. Donc voilà, alors je ne vais pas blablater plus, de toute façon c'est juste pour vous dire que je suis revenu dessus. De toute façon vous la connaissez je pense, les palettes, hop hop hop, donc le Quick Release qui a été adapté. Ça m'a coûté quand même pas mal. Voilà, on va faire une petite essie online, en course, sur RaceRoom, et je vous montre ça tout de suite. Merci. C'est parti. ... 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